Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 11h, oui c'est assez inhabituel mais c'est pour vous donner une information et ça va surtout concerner les joueurs PlayStation, que ce soit pour la PS5 ou la PS4. Il faut savoir que ça fait maintenant deux DLC, ils avaient commencé l'été dernier à faire ce système Rockstar Games, ils l'ont fait ensuite cet hiver avec le DLC précédent et ils vont encore le refaire à partir d'aujourd'hui avec ce DLC puisqu'il faut savoir qu'à partir de 11h, donc depuis maintenant un quart d'heure, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, vous avez la possibilité de pré-installer la mise à jour qui vous permettra en fait de ne pas la télécharger à la sortie du DLC, donc c'est-à-dire mardi 25 et de directement l'installer, donc directement en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez lancer la play le 25 et qu'il va être 11h pile, à 11h pile vous aurez directement le DLC, vous n'aurez plus besoin de le télécharger et vous pourrez lancer directement votre jeu avec le DLC en place dessus, donc ce qui vous permet en fait de gagner du temps à la sortie du DLC ce qui moi m'arrange énormément pour pouvoir lancer un live pile poil au moment où le DLC sort quoi du coup. Donc ça c'était pour vous informer, alors il faut savoir par contre que les deux précédents pré-téléchargements, que ce soit pour le DLC de décembre ou de l'été dernier, pour les consoles Xbox Series X ou S ou Xbox One ou encore PC, le pré-téléchargement n'a pas été mis en place, il n'a jamais été mis en place et vous sur ces consoles et PC, vous devez télécharger la mise à jour à la sortie du DLC, donc le 25 à 11h par exemple. Je ne sais pas si ce sera mis en place cet été du coup aujourd'hui pour Xbox et PC, je ne pense pas du coup, vu que les deux dernières fois ce n'était pas le cas. Mais dans tous les cas, si c'est le cas, je mettrai un commentaire épinglé sous cette vidéo pour vous tenir au courant et je le repartagerai sur les réseaux sociaux en signalant bien que pour Xbox et PC c'est aussi disponible, mais ça m'étonnerait. Donc pour ceux sur PlayStation 4 et PS5 qui n'arrivent pas tout simplement à trouver la mise à jour, il y a un moyen simple de le faire, vous mettez dans le menu du PSN, vous allez sur l'icône Grand Theft Auto 5, ou Grand Theft Auto Online, ça dépend ce que vous avez, vous allez ensuite aller faire dans Options, vérifier les mises à jour et aller dans Téléchargement ou faire OK et ça va tout simplement vous l'afficher comme ça dans les téléchargements et vous n'aurez plus ensuite qu'à le télécharger en avance le DLC, comme ça, comme je vous l'ai dit, le mardi 25 à 11h, vous pourrez lancer directement le jeu sans télécharger quoi que ce soit, ce sera juste un patch actuellement qui sera mis comme ça sur le jeu mais sans être installé et en fait Rockstar Games va le débloquer à 11h ce patch et la mise à jour sera directement mise, vous n'aurez pas besoin de la télécharger. Voilà, c'était pour vous tenir au courant, merci encore à tous pour votre soutien et puis maintenant on peut se le dire, rendez-vous mardi 11h en live les amis pour découvrir tout ça, je vous partagerai dès demain le programme de la chaîne qui démarra à partir de mardi 11h, un gros programme, tout le monde connaît ce programme mais je le repartage à chaque fois pour que tout le monde comprenne comment fonctionne la chaîne à partir du live d'un DLC parce qu'il va y avoir beaucoup de choses après le live évidemment, donc voilà, encore merci à tous pour votre soutien, je compte énormément sur vous pour le like et le partage de cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse pré-télécharger et gagner du temps à la sortie du DLC tout simplement, et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord, tous les liens sont dans la description évidemment, passez un agréable dimanche et puis à mardi 11h en live sur la chaîne TGS World Star Club, à très vite, ciao !